... Il y a 24 ans maintenant, Jean-Claude Moller, alors premier magistrat, a accueilli notre jeune association à Agodon. En un quart de siècle, il nous a permis de progresser, passant d'un local de stockage à celui d'un espace visitable et désormais à un véritable musée. La nouvelle municipalité lui a emprunté le pas pour finaliser ce projet qu'il a initié. Vous me permettrez donc, Mme le maire, de lui témoigner en premier lieu toute ma reconnaissance et toute mon amitié. Il sait que je suis conscient de notre chance, de ma chance, car il a cru en nous et il nous a donné les moyens pour que cette histoire douloureuse de l'annexion nazie ne tombe pas dans les oubliettes de l'amnésie collective, pour, comme l'a écrit Jacques Gandeboeuf, rempre le silence et aussi pour que cette mémoire ne soit pas monopolisée par la seule Alsace. Je remercie évidemment la nouvelle municipalité, Mme le maire, pour l'effort financier important qu'elle a bien voulu consentir pour mettre à notre disposition un local digne d'un musée, fonctionnel et aux normes pour accueillir un public en toute sécurité. Je vous remercie aussi de prendre en charge, et c'est important, moi j'en profite parce qu'il y a des élus, et il faut que tout le monde soit conscient que cette aide-là ne s'arrête pas au budget d'investissement, mais il y a aussi après, ce qui arrête souvent les municipalités, un budget de fonctionnement, et là aussi vous nous accompagnez, et je vous remercie de prendre en charge les fruits de fonctionnement, qui nous permet de maintenir la gratuité du lieu, et rendre ainsi la culture accessible à tous. Ce musée, je pense, rejaillira sur la belle image de la ville, il est unique, original, cohérent, et me semble-t-il d'une richesse incomparable. Un musée à l'ancienne, certes, parce qu'il y a des collections, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs, d'images, vous savez que maintenant on peut faire des musées sans collection, ce qui est un peu étonnant, mais nous, on s'appuie vraiment sur des collections, il est un sanctuaire, un lieu didactique pour comprendre, pour s'interroger, et pour réveiller les consciences. Notre musée a bien une vocation départementale, et nous espérons d'autres solidarités pour toujours enrichir nos collections, et améliorer notre accueil. Merci aussi à Laurent Ernst, premier adjoint, pour le suivi du dossier, et aussi les services techniques pour leur aide bienveillante. En plus de la ville d'Agonange, qui demeure notre partenaire principal, j'en profite pour remercier tous ceux qui, depuis de longues années, nous aident, à savoir les villes de Faréberts-Villers, Mézières, Mont-de-Lange, Mantois-la-Montagne, Moyeuve, Roselange, Talange, Tremry, la Fédération André-Maginot, la France Mutualiste, le Consistoire de Metz, rejoint aussi, depuis peu, par le Conseil départemental. Je remercie aussi ceux qui ont participé à ce beau projet de nouveau musée, en nous cédant des vitrines, comme la mairie de Gravelotte, en y déposant des objets, comme les communes d'Amenéville, de Charlie-Auradot, d'Agonange, puisqu'on a récupéré le beau fichier de Talange, et aussi l'association Texas Oklahoma et son président, qui nous a donc ramené à Beaucanon, qui a fait la une du journal, et en nous permettant de diffuser aussi, gracieusement, des images d'archives filmées comme le CPAD. Mais vous ne m'en voudrez pas, si je réserve mes derniers remerciements, à la famille Ascomemo, à mes bénévoles. Un jour, j'ai été présenté par la Fédération André-Maginot, devant une assemblée de 300 personnes, parmi lesquelles un ancien ministre, comme un fou. Je revendique cette folie. Et malheureusement, ou heureusement, j'ai entraîné avec moi d'autres fous qui ont permis, par leur travail, voire leur dévouement, mais aussi leur amitié, de relever le défi d'ouvrir aujourd'hui. Merci à eux. S'ils sont présents et disponibles, parce qu'ils travaillent, je voudrais bien qu'ils me rejoignent ici devant, et qu'on les applaudisse, à savoir Adrien, Amélie, Benoît, Chantal, Christian, l'autre Christian, David, Eric, venez, 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 venez avec moi, parce que moi je suis toujours dans la lumière, mais je crois qu'il faut qu'on vous voit tous. Ascomemo, c'est pas que Philippe Billmout, David, Eric, François, François, l'autre François, François, Frédéric, Gérard, Gérard, l'autre Gérard, Gilbert, Guy, Jasmine, Jean-François, Joël, Juliette, Olivier, Mélanie, Michel, Pascal, Patrick, Philippe, un autre Philippe, Pierre, Rémy, Roland, Romain, Serge, Thiniane. Voilà, ça fait deux mois qu'on vit ensemble, c'est notre résidence secondaire. Merci, merci à vous. Parce que sans vous, je n'aurais pas pu faire ce qu'on a fait là. Oui, c'est vrai, mais moi, c'est un peu un rêve d'enfant, ma mère qui est là, et je suis très content qu'elle soit là, parce que bon, ils sont tous vieillissants, mon papa est à l'hôpital, et donc je suis, voilà, vous comprenez que j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, parce qu'on est effectivement une famille, et moi c'est un rêve d'enfant, presque, qui arrive à 8 ans, j'avais déjà mon musée à la maison, je faisais payer 20 centimes. Mais non, c'est gratuit, vous voyez, on évolue. Donc sans eux, le défi du déménagement et surtout de l'installation de 32 autres collections n'aurait pas pu être relevé. Le bénévolat est une espèce en voie de disparition. J'ai la chance qu'autour de moi, c'est fédérer une petite meute de fou furieux qui n'a qu'un seul but, transmettre. Mais merci aussi, je rajouterai, parce que je ne pensais pas que j'y serai là, donc Antoine et Lola, mais aussi Christiane, ma femme, de me laisser cultiver cette folie. Elle m'assiste et surtout me tempère. Une pensée affectueuse à mon papa qui vient d'être hospitalisé, il est de cette génération qui a connu la guerre, une génération qui, irrémédiablement, disparaît à grand vent. Ce musée permet de conserver leurs souvenirs, de témoigner de leur histoire, une histoire particulière dans une France uniformisante, une histoire à faire connaître et à expliquer aux jeunes générations et, comme on dit ici, à ceux de l'intérieur. Cette inauguration ne doit pas être une fin en soi, mais bien une belle occasion de mettre de la lumière sur ces années noires. Ce musée doit être un outil pour la connaissance, un outil pour la transmission et nous espérons notamment que les scolaires, les étudiants, viendront nombreux le visiter ou utiliser notre fonds documentaire qui est quand même, je pense, assez important puisque même les archives départementales nous sollicitent. Il s'agit maintenant de relever un autre défi, celui de pouvoir répondre aux sollicitations. En octobre, nous avons déjà une quinzaine de groupes ou classes qui se sont annoncées pour notre plus grand plaisir. A chaque fois, ils sont accueillis et guidés. Et donc, la folie de bénévoles ne s'arrête pas à l'installation de ce musée, mais se poursuit par son animation. Enfin, un dernier défi à plus l'entarme point déjà à l'horizon, la pérennité de cet outil. Nous espérons que des jeunes rejoindront notre famille, s'investiront et un jour reprendront le flambeau. Je vous remercie. Merci.